Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc l'objet de ce cours c'est à peu près de vous montrer quelques bases de cartes magie, de jeux de cartes Par exemple quand vous jouez avec, vous présentez vos tours à vos amis pour amuser la galerie ou quelque chose comme ça Et bien vous aurez besoin de quelques disons techniques de base acquis pour bien sûr ne pas rater vos tours et avoir des tours plus ou moins parfaits Par exemple je vais le plus parler des contrôles de la carte Par exemple quand on choisit une carte, plutôt on fait choisir une carte Donc il va falloir la contrôler par exemple, on ne va pas faire choisir une carte et dire bon je l'ai perdue, rechoisir une autre Il faut que ce soit aussi parfait Donc comment je vais faire ? Je vais par exemple vous faire choisir une carte ici par exemple, on dit celle là Je ne la vois pas, je vous promets Donc je la mets, vous me dites stop quand vous voulez par exemple stop D'accord, je mets la carte ici, bien sûr il n'y a rien ici Donc je fais une petite coupe, je sais que votre carte elle a passé en haut Donc comment j'ai fait ? Ne faites pas attention à ce truc là Mais comment ça se passe par exemple ? C'est quand on choisit une carte par exemple, on choisit celle là On n'a pas la même, on prend celle-ci Donc pour des besoins de tours par exemple, pour un tour j'ai besoin de cette carte au dessus du paquet Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a plusieurs techniques mais je veux vous montrer l'une des plus simples Donc on dit, le spectateur me dit stop Donc elle stop ici, je pose la carte Et là j'ai deux choix Soit je mets un petit break comme ceci Donc vous pouvez voir le petit break De façon c'est très vite Donc c'est anodin Donc je mets le petit break, je fais une coupe Deux coupes Et trois coupes Totalement elle est passée en haut Mais si on risque de voir le break Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On dit stop, on met ceci ici Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Avec mon petit, dans l'extrémité de mon pouce Je vais faire sortir un tout petit peu la carte Donc je fais, par exemple En faisant semblant de poser le premier paquet sur le deuxième Donc je fais ceci Tac Et bien voilà Après je n'ai juste qu'à appuyer sur ce petit Ce petit bout de carte Et là j'ai tout de suite mon break Donc je coupe très vite Et bien j'ai ma carte au-dessus Donc Pour d'autres besoins Pour d'autres recours Bien tout retour Pardon bien sûr on peut Disons contrôler la carte En bas du paquet Comment on fait ? Donc on prend notre carte choisie On me dit stop D'accord C'est ici C'est très bien C'est parfait Donc je fais comme ça Tac Donc Et bien sûr La carte elle est en bas Donc comment j'ai fait ? C'est très 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 simple aussi Donc il faut juste maintenir un break Au-dessus Au-dessous Pardon De la carte Notre Donc la première fois On maintenait le break au-dessus De façon Là c'est au-dessous De façon à Quand on fait ceci La carte elle est mêlée A l'autre paquet bien sûr En haut Et je pose Celui-ci Là bien sûr J'ai fait une petite coupe C'est une technique Assez Assez combattante Pour faire transférer Bien sûr Voilà Donc Il y a d'autres Par exemple Techniques de contrôle Que disons L'une des plus Utilisées C'est la double coupe Je prends Donc ma carte préférée Bon Pour des Disons Je ne sais pas Par exemple Le défunt Qu'on a besoin De la carte en haut On va la faire Retransférer en bas Donc C'est très C'est très C'est très courant Donc Ce genre de tour Donc Ce qu'il faut faire C'est Alors Je mets ma carte en haut Bien sûr Je fais une première coupe Un Et bien deux Donc c'est très simple C'est très rapide Et bien la carte Elle a passé En bas Donc Ce qui s'est passé C'est très simple On effectue Un petit break Comme ceci Et On maintient Avec le pouce En bidule On ramène Le premier paquet Et on fait On descend L'autre Et donc Pareil bien sûr Pour faire remonter La carte en haut C'est très simple Aussi Il vous suffit De faire une petite boucle De prendre Disons Attraper le break Et Faire L'autre coupe Comme l'autre On fait Comme ceci Pardon Excusez-moi Donc On ramène en bidule On fait La petite coupe Comme ceci Et On met La carte En haut De façon A recouper Une autre En haut Et En égalisant Le paquet Où elle est passée En bas En haut Voilà Donc Après Disons Retournons A notre Première technique De contrôle Quand on a Disons On a choisi Une carte On la prend On met Ceci Donc On met Tac Tac Et la carte Elle est en haut Bien sûr Le spectateur N'est pas 100% Convaincant Il lui faut Par exemple Encore couper Le jeu Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Par exemple On a contrôlé La carte en haut Donc On fait Une triple coupe Comme ceci C'est très simple Après On égalise Et donc La carte Elle est encore en haut Ce qui s'est passé C'est C'est très très simple Mais C'est très convaincant Par exemple Donc On va Pour être plus facile A distinguer On prend Un petit paquet On met Un autre paquet Et Le reste Ici Donc Si Si On va faire On met Comme ceci Et après On va faire C'est ça Donc Le spectateur Va se doter C'est très C'est très Disons C'est très Comment dire C'est rigolo Mais Donc Le fait De faire ceci Le spectateur A la conscience Que le paquet Est bien coupé Donc Autre petit truc Donc La carte Elle est bien en haut Après On va faire On fait Ce petit mouvement Là Donc Tac Donc le spectateur Se dit Bon La carte Est totalement Perdu Et bien Non La carte Est toujours En haut Donc Ce qui s'appelle C'est Opt Lader Cut C'est Une genre De fausse coupe Bon Pour être plus simple On fait ceci On prend Un petit paquet En bas On le met Juste en haut Après On prend Le reste Du paquet On le met Ici On reprend Un petit paquet Au dessus Du premier Pour le mettre Comme ça Pour égaliser Et bien On reprend Le paquet Et là On est dans La configuration Dans le coton Donc On a vu Dans ce tour C'est Comment Être Parfaitement Contrôler la carte Parfaitement Débuter Le tour Pour avoir Pour les raisons De Disons Le genre de tour Qu'on va faire Ça dépend Donc On devrait avoir Bon La majorité du temps On devrait avoir La carte Contrôlée En haut Donc Je vous montre Une dernière fois Un enchaînement En total Des événements Donc comment Ça va se passer Donc la carte choisie Donc On me dit Stop Donc stop ici C'est bon On met la carte Donc comment Ça va se faire Enchaînement On fait On fait quelques cours On va mélanger Un peu Le jeu Très Normalement Rapidement Très Un enchaînement Bien sûr Et une petite Coupe Donc c'est très Ici Donc on maintien On maintient Notre break Au dessus De la carte Pour avoir Bien sûr Les biens Le premier Le paquet En haut Donc on fait Notre Triple Coupe Pour avoir Et bien sûr Avec ce paquet Donc il me dit Bon c'est bon Voilà Mais déjà Déjà A son esprit Il croit toujours Que sa carte Elle est encore Perdue Plusieurs fois Que la première Car on a fait Souvenez-vous Les triples Donc après Après avoir Faire ceci On fait La Apt ladder Cut Donc le genre De fausse cour Qui consiste A ceci Trois fois Bien sûr On peut faire Le genre Je vous explique Ceci Le mouvement C'est très Rapide Et bien voilà Donc je vous ai Expliqué dans ce cours Comment bien Débuter votre tour Comment bien Contrôler vos cartes Pour que Le tour soit D'aussi parfait Bien sûr Il y a plusieurs D'autres techniques Mais Je vous ai montré Et les plus faciles Pour quelqu'un Disons de plus en plus Débutant Vous pourriez Suivre dans d'autres cours Que je vais mettre Bien sûr Espérons Sur netpreuve.fr Pour comment finir La carte Comment finir Pardon Le jeu Comment En cas où On a Raté notre tour Bien sûr Et quelques petits tours Pour utiliser Tout ce qu'on a Appris Dans ce cours Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs